Alors quelles sont les étapes pour gérer un projet, comme un projet commercial, de A à Z ? J'ai identifié quatre étapes, grandes étapes à réaliser. Alors, comme type de projet, ça peut être tout simplement une réimplantation, ça peut être l'ajout d'un nouveau fournisseur, ça peut être la création d'un corner autour d'une certaine marque, donc d'une animation commerciale, ça peut être faire entrer une nouvelle gamme. Il y a vraiment beaucoup de types de projets. Ça peut être créer une nouvelle équipe, créer une nouvelle organisation. Il y a vraiment plein de trucs. Donc, la première étape, c'est déjà d'analyser la rentabilité, bien sûr, du projet. Donc, bien sûr, il y a plein de contraintes à respecter, les contraintes du réseau. Par exemple, sur une réimplantation, on a certaines libertés ou non en fonction du réseau. Quels sont les coûts directs liés à l'achat ou à de l'investissement par rapport au projet, s'il faut acheter un nouveau matériel ? Quels sont les coûts indirects ? Donc, le temps que l'on va passer, la masse salariale qui va être, bien sûr, mobilisée. Est-ce qu'on va être seul à travailler dessus ou est-ce qu'il va falloir mobiliser l'ensemble de l'équipe ? Est-ce qu'il va y avoir des besoins de formation ? Donc, pour former, ça prend du temps et, bien sûr, ça a un certain coût. Quelles seront, bien sûr, les sources de revenus supplémentaires liées à ce projet ? Donc, bien sûr, il va y avoir des coûts par rapport à ce projet pour le mettre en place et aussi, des fois aussi, peut-être des coûts de fonctionnement qui vont augmenter par rapport à ce projet-là. Par contre, bien sûr, il faut bien identifier les sources de revenus supplémentaires puisque le but, c'est d'être plus rentable. Il y aura également à analyser les compétences qui sont actuellement disponibles au sein d'entreprise et quelles sont les compétences qui sont nécessaires. Ça rejoint un peu la formation. C'est-à-dire que pour mener certains projets comme, par exemple, l'achat d'une nouvelle machine, peut-être que la compétence pour pouvoir gérer cette machine-là, on ne la dispose pas dans l'entreprise. Alors, soit on va recruter une personne qui va être capable de se servir de ce logiciel ou de cette machine, soit on va former une personne actuellement dans l'entreprise pour pouvoir réussir ce projet. Et bien sûr, on va faire plein d'études de marché, d'analyse de rentabilité pour vraiment s'assurer avant la mise en place de ce projet-là qui va être suffisamment rentable pour l'entreprise. Deuxième étape, la planification des tâches. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle un gant ou un perte. Vous devez connaître. Donc, soit l'un, soit l'autre, souvent, ça tombe très souvent à l'examen de faire un gant ou un perte. Donc ça, lors de prochaines vidéos, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, une fois qu'on a bien sûr planifié l'ensemble de nos tâches dans le temps, on va piloter le projet. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire un suivi sur le projet, de faire des réunions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Ça dépend bien sûr de l'ampleur du projet. Il va y avoir aussi une partie management, c'est-à-dire organisation des équipes, mais aussi les guider pour savoir concrètement ce qu'ils ont à faire et à réaliser. Donc tout ça, c'est vraiment le pilotage du projet. Et enfin, bien sûr, il y a le bilan du projet. C'est-à-dire qu'on va livrer un projet, donc on va le réaliser entièrement. On va lancer, si c'est un nouveau produit ou une nouvelle machine, on va lancer une production pour pouvoir mettre en pratique ce projet-là. Et bien sûr, on va analyser les résultats. Donc bien sûr, selon l'ampleur du projet, on va analyser au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an. Ça dépend, il faut avoir suffisamment de recul pour pouvoir s'assurer déjà que le projet, il est rentable, qu'il parvient à réaliser justement les objectifs qui ont été fixés lors de l'analyse de rentabilité pour pouvoir ensuite mener certaines actions correctrices sur ce projet-là ou le dupliquer si jamais il fonctionne très bien.